et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va pas trop mal donc on se retrouve pour un nouvel épisode de ce let's play sur pokémon émeraude en version random alors on s'était laissé après avoir quelque peu galéré face à des mines dracos que j'espère ne plus jamais revoir de ma vie et on s'était arrêté juste à côté de ce panneau avant d'arriver dans les buissons alors avant de faire quoi que ce soit il me semble que j'étais pokémon blessé donc je vais aller les soigner empoisonner aussi d'ailleurs et j'ai un petit quelque chose à vous montrer durant ma petite phase de pex j'ai trouvé quelque chose d'assez sympathique dans les hautes herbes et je voudrais vous faire partager on soigne les pokémon voilà alors avant toute chose sachez que j'ai quelque peu craqué si on peut dire j'avais dit qu'hors vidéo je ne capturais éventuellement que des légendaires si j'en croisais j'ai fait une exception je m'en excuse mais de façon je ne m'en servirai pas c'est juste pour mon plaisir personnelle d'être sûr de l'avoir donc ici je vais déposer médicat parce que celui qui a les stats les plus moisie de tout ce que j'ai pour l'instant pour pouvoir vous montrer voilà j'ai retrouvé enfin j'ai trouvé dans des hautes herbes un oho qui m'a été pénible de capturer parce que ce petit rigolo n'a comme attaque je vais vous montrer que cyclone donc en gros mon lit poutou a été fortement utile pour le pour le capturer pouvoir l'endormir et essayer de l'avoir donc j'ai eu énormément de mal donc je vais le prendre dans mon équipe mais je vais vous montrer la petite particularité donc ici le pokémon dont je vous parlais la petite exception c'était mentali voilà j'ai un petit coup de coeur je l'ai vu je ne peux pas passer à côté mais il restera dans la banque pour pour ne pas tricher je les capturer mais voilà c'est comme s'il n'y avait rien pour le oho alors donc juste déjà il n'a pas d'attaque comme vous avez pu voir il a cyclone je n'ai malheureusement pas de ct a dû apprendre pour pouvoir le rendre utile on va dire je ne sais pas quand est ce qu'il va prendre une attaque mais ça va être un peu compliqué de le faire par contre j'aimerais bien que vous regardiez ses stats alors mis à part la défense et la vite qui sont effectivement assez basse je trouve qu'il a des stats concrètement potable surtout en attaque spéciale je pense qu'il va faire extrêmement mal voilà donc je trouvais que c'était un pokémon déjà très agréable à avoir dans sa team et en plus avec de très chouettes stats je pense que le plus désagréable ce sera la vite avec un peu plus aurait été chouette la défense normale bon ben prendra cher mais tant pis par contre il a beaucoup de défense spéciale donc ce qui n'est pas mal non plus enfin voilà je trouve que ces stats sont franchement sympathiques alors encore une dernière chose toi je pense que tu as suffisamment le paix donc on va prendre l'oeuf de la chance et le donner éventuellement à l'oeuf de la chance voilà donc qui permet d'obtenir plus d'xp quand on tue un pokémon pas un pokémon pardon et encore une petite chose aller au shop parce que je me rappelle plus si on avait jeté un coup d'oeil et s'il y avait des choses intéressantes hop j'ai acheté que des pokéball super potion d'accord oui pas forcément passionnant voilà ça c'est fait ensuite super potion je ne sais pas si j'en ai déjà voilà ça peut toujours servir ça nous évitera des allers-retours voilà un petit autre entre 1 23 allez anti para pareil pour le reste on verra plus tard merci alors je m'excuse toutes petites secondes je vais faire une petite pause vous ne verrez rien du tout je fais juste un petit break je reviens donc voilà nous revoilà excusez moi pour cette petite coupure donc où en étais-je c'est une très bonne question je pense qu'on était reparti on va retourner un petit peu je pense que je vais essayer de tex peut-être un peu mes pokémon pour les faire monter alors oh un togétique sympa 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 je pense qu'il n'a pas beaucoup d'attaques spéciales de plus siffle ça peut-être pas faire beaucoup d'effet aussi quand même donc je vais capturer pour ma collection plus qu'autre chose parce que je pense pas forcément c'est m'en servir il est sympathique mais à moins de regarder ses stats c'est vraiment c'est hallucinant mais vu qu'on pousse il ne fait pas beaucoup de dégâts normalement ça voudrait dire qu'il n'a pas des stats génial en tout cas pas en défense en plus il brûle donc ça diminue encore un peu nickel alors on va essayer tout de suite pokéball il serait bien qu'on trouve un endroit pour acheter les super balls aussi histoire de peut-être retourner au début là où j'ai croisé par exemple le céliby pour éventuellement essayer de le capturer ce serait chouette d'avoir une équipe complète de légendaires parce que de toute façon sauf le oh oh où je pense que j'ai eu de la chance les stats peuvent être complètement moisis donc euh j'espère qu'il va rentrer sinon il va mourir tu choisis c'est moi ou la mort ne me vexe pas s'il te plaît et si il m'a vexé voilà bon il a préféré la mort écoutez il perd son âme allez suicide toi si tu veux voilà au revoir tokiki toki pwaaa truc là j'allais pas dire sorry bon bah voilà au moins il aura hop mon pousse-y-feu hein écoute si tu la joues comme ça on va continuer de chercher un petit peu vite fait histoire de croiser éventuellement tous les pokémons qu'on peut avoir à binavolt d'accord pokémon que j'ai très peu croisé je dois bien l'avouer dans tous les jeux que j'ai fait de pokémon c'est pas un pokémon que je vois très souvent c'est pas un pokémon que j'affectionne non plus je sais pas il est assez banal on va dire tu as déjà fait mais qui sont bêtes ces pokémons sauvages je suis déjà pseudo paralysé on va dire j'attaque quand même hein mais je suis paralysé je t'assure alors sac pokéball bon étant donné que lui c'est un pokémon un peu plus banal je pense qu'il rentrera peut-être un peu plus facilement dedans n'oubliez pas qu'il y a toujours l'oeuf qu'on a eu dans lequel on peut avoir n'importe quoi un petit Mew ça pourrait être sympa dans un oeuf hein ça fait une belle surprise un joli petit kinder après on peut aussi avoir un ratata quoi ou un mini draco histoire de me troll jusqu'au bout qui sait hop allez on continue allez un pokémon un tentacool dans les herbes pourquoi pas de toute façon moi mon but c'est euh voilà de de jouer vraiment à un flamèche sur un tentacool qu'est-ce que je suis con des fois de jouer à ce jeu vraiment pour euh voilà m'amuser me détendre j'ai pas envie de me mettre trop de pression trop de règlement trop de barrières j'ai vraiment envie d'y aller à la cool euh il y aura d'autres versions dans laquelle je ferai certainement euh des règles pour me compliquer la tâche mais bon comme c'était la première fois que je faisais un un let's play pokémon sur ma chaine j'avais pas envie de passer pour une greluche si c'est pas déjà le cas merci les mini draco donc euh voilà je j'avais envie d'y aller à la cool à la pépère à la tentacool non pardon blague de merde euh voilà après euh j'en ferai d'autres avec certainement éventuellement du noselock enfin ça je verrai exactement ce pourquoi je me sens prête on va dire mais euh il y en aura d'autres ça y'a pas de soucis euh j'en ai déjà plus ou moins un en tête le souci c'est que ma connaissance de l'anglais est légèrement euh inexistante en fait euh et euh que la version que j'ai trouvé n'est qu'en anglais donc je vais continuer de chercher de toute façon d'ici là euh on aura le temps à mon avis de finir cette version-ci euh bon je vais essayer de le capturer hein histoire de voilà ça fera toujours un de plus dans la collection pensez pas à un tentacool qui va me casser les pieds hein tu restes dedans merci non mais je vous jure faut les menacer pour qu'ils restent tranquilles c'est parce que là oui les données elles sont un machin faut qu'il y ait des actions on s'en fout oui alors une chose aussi euh je viens de m'en rappeler on m'avait dit de passer euh les messages en 3 et effectivement je pensais que je l'avais fait au tout début mais apparemment pas donc voilà message hop en 3 chose de faite allez on va continuer à pex un petit peu alors écoutez ces pauvres petits pokémon en ont bien besoin un malos on sait jamais qu'on retombe sur un célibis hein bon l'espoir fait vivre hein sait-on jamais euh puisque de toute façon on je ne sais pas quel pokémon est-ce que remplacer célibis puisque sincèrement je l'ai pas beaucoup franchement je l'ai croisé quasiment deux fois je pense une fois avec vous et une fois hors caméra mais j'ai pas réussi à le capturer dans le cul donc euh je sais pas quel pokémon il remplace mais c'est un pokémon qui clairement euh euh n'apparaît pas souvent du tout donc euh peut-être que euh il apparaîtra dans d'autres buissons que celle de la zone du début hein je ne sais pas du tout oui bon t'es paralysé mais tout à l'heure t'es attaqué quoi flûte allez mais ok d'accord j'ai compris euh sac euh quelle poche euh antipara on en a acheté un on va s'en servir voilà voilà là t'es plus paralysé c'est bon tu peux attaquer s'il te plaît voilà je sais qu'on dit que les poules c'est pas malin mais euh j'essaye de faire un effort bah oui bah en plus voilà j'attaque et en fait ça sert à rien depuis le début mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu ouh il a pas l'air d'avoir beaucoup de défense celui-là j'ai l'impression de tomber sur la pokémon sauvage qu'avec des stats de voilà vous aurez compris allez hop heureusement que c'est que pour la collection quoique malos euh moi non j'aime bien des molos mais euh peut-être plus en version carte qu'en version jouable hop allez malos au pokédex blablabla blablabla merci suivant allez là ils se pressent pas les pokémons hein un goylees il y en a quand même quelques uns qu'on peut parce que vous savez qu'on m'avait dit que on avait 4 ou 5 pokémons différents par par zone il me semble que j'en ai déjà croisé euh 7 ou 8 différents par zone après euh tu lutte, tu lutte, bon attaque ce son atroce n'est pas bien grave est-ce que tu meurs ? non tu ne meurs pas c'est bien sac pokéball go d'ailleurs je vous invite à aller euh regarder le bref numéro 6 ah sale bête de Grimm Malkin dans lequel je fais euh une euh une très charmante, dresseuse non en fait non, enfin soit je vais faire de la pub parce que il a fait euh un épisode où il a fait intervenir certaines personnes qui le souhaitaient dans son dans son épisode de bref et euh c'était franchement sympa euh à lui et le résultat est franchement sympa aussi même si je trouve mon interprétation euh de la dresseuse pokémon euh fort feu agréable mais bon il y en a d'autres qui l'ont fait euh à merveille ah 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 donc je vous invite à aller regarder euh cet épisode en particulier parce qu'il m'a bien fait rire malgré le fait que je souhaite quoi donc euh on va peut-être soigner le poussiveux euh euh plutôt que de dire des bêtises euh 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 potions une montagne, une simple potion si je m'arrive tout du du allez encore une voilà bon niveau 12 allez là encore un petit niveau et puis on continuera à avancer, on changera de pokémon alors ouh un galopat un galopat tiens ça me rappelle quelqu'un je ne saurais pas dire qui étrangement zut alors la personne se reconnaîtra bien sûr alors est-ce qu'il fait mal ? et il ne fait absolument rien ce galopat est pourri enfin j'ai l'impression en tout cas ahlala mais j'irai voir ses stats par curiosité mais il encaisse par rapport à ça enfin j'ai l'impression en fait je sais même pas pourquoi je montais à essayer de faire des des remarques sur les stats, les réactions des pokémon j'y comprends rien moi même au final je suis une grosse dobe à ce niveau là allez galopat encore un petit coup et puis c'est bon alors vu que tu prends plus rien ce coup-ci j'ai l'impression que je lui fais mal un coup sur deux ah mais non mais il baisse mon attaque ah bah oui forcément euh pokéball là go allez rentre dedans fais pas trop oh pfff what ? il est sorti un instant je vais continuer à te taper dessus en si c'est ça que ta main écoute euh voilà c'est mui que en plus voilà les attaques qui servent à rien hein voilà vu ça me casser les pieds un peu plus longtemps mais arrête avec ta queue là voilà là tu vas rentrer dedans quand même hein faut pas pousser bobonne non plus hein allez 1 2 3 et ben voilà tu vois quoi tu veux donc voilà hmmm 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 oui allez je vais lui donner un sur nous euh 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 non c'est ça que je voulais faire voilà hop ensuite non ah ah qu'est-ce que je fais B voilà voilà mon petit gueule pas grimouille hein voilà ça me paraît bien hein comme nom un mâle en plus c'est génial c'est nickel un pokémon qui sert à rien avec un nom pareil je pense que c'est nickel pour lui bon passons cette digression à encore un dinavolt je pense que c'est que si on a fait un peu le tout à ce qu'on pouvait trouver euh allez on va encore lui taper dessus oh plus il prend cher non non pas qu'à j'éclair non tu me fais du mal tu m'énerves sale bête sale bête ah la tape le quand même c'est bien ça lui fera les pieds et continue encore finis le défonce le allez voilà le cage éclair qui ne sert à rien sauf au combat suivant nickel bon allez euh on va s'en aller hop on va aller re soigner les pokémons et puis on va continuer à avancer le Boussiveux aura un petit peu monté hop donc ici en fait le au haut je vais attendre d'avoir une CT qui peut à prendre pour avoir au moins une attaque et puis après j'irai l'XP mais vu que je comptais de toute façon garder mon équipe voilà il va faire un peu comme l'oeuf il va être en stand-by est-ce que j'ai toujours l'oeuf sur moi ? j'ai oublié non pas dans ça que j'ai dit je vais y arriver merci pokémon non en fait j'ai pas d'oeuf sur moi qu'est-ce que je raconte je sais qu'on va avoir un oeuf quelque part un jour mais je n'ai pas d'oeuf sur moi j'ai peut-être un oeuf dans la tête parce que moi la vie ça fait une belle omelette sweat qu'est-ce que je raconte on va aller faire les dresseurs ça prend toujours expérience d'accord bon un golyse pourquoi pas qu'il fasse se faire mais défoncer allez la mouette retourne où tu viens il commence à faire mal en tout cas avec les attaques normales après je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stats d'attaques sp je sais plus qu'on roule les pinces avec tous les toutes les stats des pokémons que j'ai là j'ai quasiment que 6 pokémons que j'utilise et je suis déjà perdu à part me rappeler que le Oho a des stats de malade c'est tout ce que je me rappelle voilà donc bon d'ailleurs je me rends compte que heureusement que Oho à la base n'a qu'une seule attaque qui est cyclone même si c'est assez chiant pour pouvoir le capturer parce que oui des attaques qu'il avait je pense que je m'en serais un peu trop mangé dans la face en fait il m'aurait défoncé un smogo que j'ai déjà capturé je ne sais plus quand avec vous ça je me rappelle mais je ne sais plus dans quel épisode peut-être dans le précédent du coup vu qu'il apparaît ici un petit coup de flamèche ? ah ouais bah ça forcément quand il y a du gaz partout ça pète ok je serai de fin de terre oh niveau 13 mais c'est génial et voilà alors on va peut-être changer de pokémon histoire de les faire tous un petit peu monter parce que le nouveau neuf est pour mal au coeur euh le galiquide ou le lipoutou le galiquide allez hop bonjour ouais insectes on va voir si il y a des pokémon insectes je serais curieuse de voir ça tant que c'est pas un midi dragon pas un midi dragon un pichou ouais sympa ça va très mignon pichou euh charge t'as pas grand chose non plus d'intéressant éclair c'est que ça se fait mal ça va bon j'espère juste qu'il va pas me d'accord tu fais moins mal j'allais dire j'espère qu'il ne va pas me paralyser merci charme c'est ça ce que tu fais c'est sale je vais le dire à ta mère du coup je fais plus rien quoi non mais je suis pas d'accord j'ai fait bien mal moi au début pourquoi ça fait plus rien j'en fous j'en fous si tu baisses ma défense moi je vais taper plus fort ça fait quoi déjà je suis seul je sais pas mais je m'en fous non pas l'attaque non non ah non je m'en fous pas de ça ah la la ah la la donc au taraphine me baisser tout ce que j'ai là tu me laisseras attaquer et te tuer ah bah voilà critique c'est bien ça bon tu finis j'espère non mais quitte à me faire des mimiqueux et autres conneries du genre tu pourrais au moins me taper dessus histoire de faire semblant de d'être utile quoi voilà merci quand même ouah super non mais fort arrêtez de me paralyser j'en ai marre attendez on est au début les pokémon sont 8 et 9 et on prend déjà 3 ans pour un combat quoi si c'est pas une honte non je voulais pas changer de pokémon moi je reste avec du paralysé moi je suis une folle moi c'est ça qui est drôle bah allez encore un what what encore un qui paralyse mais qui fait aucun dégâts allez non mais arrête de te paralyser toi aussi fais un effort allez fais du mal ou pas ouais là je crois que il est dans l'intérêt de tout le monde que je change de pokémon moi je suis un dos il incroyable je crois que c'est un Conner il écrase face ça va il écrase dans la tronche bah voilà voilà non non mais attends pas toi aussi non pas d'accord maman ça baisse mon attaque non mais attaque je dis t'es pas paralysé sans ta tête c'est psychologique c'est comme la douleur je sens rien voilà c'est bon t'as fini merci aller où soit un autre c'est où les autres d'ailleurs dresseur un truc un pokémon paralysé ah c'est con moi c'est con moi ah il est paralysé ne veut pas être empoisonné chercher la logique en plus ils sont en tête sont bêtes mais ça fonctionne pas arrête tu te fais du mal ok d'accord il se venge du coup maintenant il est paralysé et confus super j'accumule non seulement il est handicapé physique mais mental aussi maintenant il tétraplégique et déficient voilà super je m'excuse auprès de tous les tétraplégiques déficients rassurez vous vous n'êtes pas des pokémons je ne vous insulte pas encore à ce point là allez attaque mais non au rage au désespoir plus qu'ils s'acharnent ah ben voilà il a dessoulé le gars et va t'en va t'en bon le dresseur bonjour on n'aura pas réellement avancé là on aura tourné un petit peu en rond je trouve mais bon on aura expé un peu voilà ça sera un épisode cool ou en tout cas qui paraît cool ah blague ok je me tais éviter de me taire ça va vous faire un petit peu chier de regarder juste l'épisode quoique éventuellement ça pourrait vous arranger d'accord il est un ange à lire d'accord il est sérieux le pokémon et il peut tout montre moi comme tu fais bien mal et s'arrête de chanter alors il rate son attaque c'est ballon mais la race à cela au moins il m'aide celui-là c'est bien il se fait du mal d'accord une défense de psychopathe c'est celle là on y va à l'essai les chouilles le pouvoir alors non plus heureuse et bien un truc il veut lui faire mal et la campagne défense de psychopathe non plus non plus bon on va l'endormir c'est déjà ça au moins il se fait du mal il peut se paralyser c'est un signe faut pas que je l'endorme pokémon on va essayer de pousser feu le feu ça fait fondre le métal non ok logique de merde mais c'est ça fait tournage encore ok et moi il n'est pas paralysé cela alors flamèche bah voilà comme quoi la logique n'est pas si con que ça les kits niveau 10 mais bravo petit bravo ok attaques spé oui bon un petit métal vraiment que ce soit pratique coup de boule à l'asienne hop on fait quoi on avance on refait un tour bon bah on se fait attaquer encore un golelis mais golelis j'ai du mal à lire les pokémon aujourd'hui quand j'ai pas vu je vous jure il est une heure je suis corps clean j'ai encore pris aucune substance punissable par la loi pour l'instant où il fait mal tu en apprends un coup de boule mange mon crâne d'oeuf il a dit non il a dit non je pense qu'on ira soyez ces pauvres petites bestioles et puis on se dira la prochaine pour de nouvelles aventures bon certes c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose aujourd'hui je m'en ai suivi mais bon je ne peux pas faire plaisir à tout le monde qui me disent xp en vidéo on a d'autres qui me disent xp hors vidéo voilà je fais un petit peu les deux je pense que là après la vidéo je vais encore monté un petit peu les pokémon mais j'ai toujours peur de tomber forcément au moment où je ne suis plus avec vous sur un truc intéressant et bon ben ça fera un petit peu un petit peu chier quoi un petit peu yes si je puis dire donc je pense que je vais faire c'est que voilà on va je vais aller soigner je vais retourner sur place 8 ans à faire encore un petit combat ou deux je vais vous quitter je ne vais pas mourir j'ai juste arrêté la vidéo je vous rassure je vais pex un petit peu ici éventuellement je tombe sur quelque chose d'intéressant je recommencerai la vidéo juste pour ce pokémon là donc si vous voyez que la vidéo continue après après je vous ai dit au revoir c'est qu'il y aura un truc intéressant que j'aurais croisé à ce merci durant durant cette période de pex qui ne sera pas forcément très longue c'est vraiment histoire un ou deux niveaux voilà ce serait bien parce que le problème étant c'est que vu leur stade de merde si je garde le niveau adéquat pour la zone je pense que je vais galérer un petit peu donc le fait de les faire hop un petit peu plus haut ça permet de d'équilibrer un peu leur ma malchance de choper des pokémons de merde en sachant que du coup le haut je ne le pexerai pas parce qu'il y a de très bonnes stats et que de toute façon j'attends d'avoir une ct je parle même flamèche ça m'irait à n'importe quoi au moins qu'il ait une attaque parce que cyclone ça se contente de faire fuir les pokémons donc c'est pratique comme quoi dans ma malchance j'ai de la chance et dans ma chance j'ai de la malchance parce que le célebi m'est un peu passé sous le nez alors qu'il avait des attaques et que j'aurais pu le faire pex directement mais j'ai réussi à capturer un oh oh qui n'a aucune attaque pour le faire pex c'est super en plus le pire c'est quand même un des plus chiants à capturer parce que justement comme il ya qu'une attaque qui nous fait fuir c'est à moins de l'endormir constamment et de réussir à le capturer comme ça il se barre alors que les autres c'est juste de la patience avoir suffisamment de pokéball et de pas le tuer j'ai de la chance dans ma malchance et j'ai de la malchance dans ma chance je sais pas dans quel sens faut le prendre à vous de me dire bon tu meurs toi aussi voilà je pense que là on va se laisser bon à se remettre à côté du panneau mais il n'y a pas eu d'épisode entre les deux mais si si il ya eu un épisode c'est juste qu'on n'a rien fait voilà les mini dracos m'ont tellement cassé les ovaires vais-je dire que voilà j'avais pas envie d'avancer c'était pour les punir et pour se punir tous ceux qui se sont foutu ma gueule soit donc je vous dis merci de regarder l'épisode et la prochaine on avancera un petit peu plus la prochaine fois c'est promis n'hésitez pas de laisser un commentaire un petit pouce bleu vert jaune je ne sais plus la couleur exactement tant qu'il est pas rouge de me suivre sur twitter si vous avez envie et puis de vous abonner tant qu'à faire c'est pas plus mal voilà merci beaucoup à tous à la prochaine gros bisous donc et bien voilà chose premier chose du j'ai fait deux pas dans un buisson après vous à requiter je tombe sur un qui ogre sauvage dans les broussailles vous écoutez je vais essayer de le capturer je promets rien parce que pokémon oh je pense que ça va faire mal à beaucoup de pokémon oui en plus il encaisse pas mal grimace lui bien sûr donc je vais essayer si j'y arrive pas je couperai la chaîne ici ma chaîne youtube la chaîne de recherche et j'essaierai de nouveau de capturer hors vidéo mais au moins vous aurez vu un combat avec ce pokémon sauvage et puis par la suite j'essaierai de capturer de mon côté hors vidéo mais vous savez au moins que j'ai trouvé un qui ogre dans cette zone là voilà en sachant donc du coup que ça fait le cdb du début le haut que j'ai capturé ce qui ogre là et un quatrième légendaire que j'ai croisé mais que je préfère vous garder la surprise quand j'irai farmer donc ça fait déjà quatre légendaires croisés en tout cas pour moi trois pour vous un 2 et enfin vous avez compris souhait donc c'est déjà pas mal j'ai envie de dire c'est pas mal du tout je sais pas où ça ça fait mal je sais pas exactement combien il ya des légendaires en tout en tout cas dans cette version là oui j'ai changé de pokémon je prends le niputu pour essayer de l'endormir en espérant qu'il me le one shot pas aussi gros bisous j'ai fini gros bisous nickel il s'endort parfait bon il faut essayer de pas le tuer aussi ça c'est un un point assez compliqué parfois ça y est plus on s'en fout hop attaque grâce face je pense que je fais encore assez de vie ou largement d'or profondément mais continue il n'y a pas de soucis je ne fais que te taper dessus t'inquiète pas et pas de problème entre nous ne critique pas merci ah merde il se réveille déjà ouh ne le one shot pas ne le one shot pas de l'eau ouf ça va non pas confus mais oui je m'énerve je suis désolée je fais des bruits bizarres gros bisous t'es confus tu t'en fous t'es pas confus c'est psychologique voilà c'est bien toi tu te rendors tu m'emmerdes pas voilà nickel on va lui refaire encore un dernier crasse face en espérant que ce soit pas un critique on va essayer de le capturer en tout cas ce serait vachement chouette parce que j'ai pas de pokémon eau encore dans mon équipe par contre faudrait que je remplace quelqu'un voilà nickel il dort il n'est plus beaucoup de vie allez on va essayer j'espère que j'aurai assez de pokéball pour au pire j'ai une super ball mais bon ça serait un peu plus allez 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 en y croix en y croix en y croix en croix en croix des doigts non d'accord il va très vite à se libérer il se réveille en plus d'accord bon alors endormir c'est pas grave ok allez accélère attaque gros bisous oui bah fait grimace il est chiant allez 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 voilà il s'endort voilà on a dix chances onze chances on y croix allez allez on y croix on y croix il y a moyen non on y est direct en plus il a l'air difficile celui-ci à capturer pourtant le hoho j'ai pas eu tant de mal que ça je crois que j'aurais utilisé quatre ou cinq pokéballs en tout ce qui me fait peur c'est que si je puisse trouver un pokéball je suis pas convaincu d'avoir suffisamment d'argent pour en racheter derrière il va être très difficile il va vraiment falloir que j'ai de la chance là c'est vraiment sur un coup de chance si ça rentre pas ça rentre pas non non il va me tuer résiste allez rendors-toi casse pas les pieds si vraiment il reste que la super ball j'ai essayé encore une attaque mais euh j'ai peur j'ai peur de le one shot allez encore on y croix allez pas ta pute non mais reste dedans et euh je sais qu'on m'a dit que ce n'était pas possible de capturer un légendaire avec une pokéball or je suis navrée de le prouver avec mon hoho vu que je n'ai pas triché hein j'ai pas de master ball qui me sont sortis de la tête ah non allez bon elle a fait une secousse c'est mon signe enfin je crois j'espère allez 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 plus 6 je stresse en moi les amis allez allez le croustibat là il va me faire des grimaces là enfin non continue au moins tu me tapes pas quoi tu vas toujours t'endormir c'est vexant d'avoir des légendaires à cette euh à ce moment du jeu ah non tu vas toi à terre c'est pas bon parce que euh avec des pokéballs c'est donc quoi est-ce qu'on aura encore des non non merde euh bon j'ai pas rien pour endormir je crois c'est la cata ouais j'ai rien qui pouvait faire aussi peu de dégâts et on va pas le tuer je pense pas c'est mal parti les amis on va continuer comme ça pas endormi je pense que j'ai encore moins chance de l'avoir je pense que c'est 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 foutu là aïe avec cette pluie là c'est euh insupportable j'aurais du faire en accéléré allez mais rentre dedans c'est c'est accueillant c'est doux c'est moelleux non tu veux pas ouais en plus ça a sonné maintenant oh qu'il est heureux j'aurais gaspillé toutes mes pokémons allez une non allez il suffit de compter jusqu'à 3 je sais compter jusqu'à 3 quand même 1, 2, 3 et puis c'est bon et puis il m'a fait un clip un peu j'ai plus beaucoup de pokémons en vie hein on va pousser feu vas-y allez 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 ça que je fais quoi je vais essayer la super ball allez la super ball allez oh non bon bah je vais la sauf si mon one shot ce qui est fort probable non ça va je vais essayer de l'attaquer une dernière fois et puis si je le tue bah tant pis non non pas comme ça non hop griff j'aurais du faire flamèche et je l'ai tué je l'ai tué bon et voilà désolé pas de kyogre pour ce coup-ci je verrai sans doute réessayer en off et vous saurez quoi pour la prochaine vidéo à toute bisous par et à tout vous une